M. Hussi Nessib, bonjour. Bonjour. Alors à l'horizon 2030, il faudra 4 milliards de mètres cubes pour la consommation des ménages en eau potable, qui ont 3,3 milliards de mètres cubes actuellement et 8,3 milliards de mètres cubes pour l'agriculture. Comment assurer aujourd'hui cette ressource ? Est-ce qu'il va falloir réaliser davantage de bavarages, davantage de cessons de dessalement d'eau de mer ? M. Nessib. Exact. En fait, il faut rappeler une chose, c'est qu'en 2030, nous serons 50 millions d'habitants. C'est-à-dire que les besoins, aussi bien en eau potable que dans les autres secteurs, vont en augmentant. Et nous avons dans le secteur un outil de planification et de prospective, qui est le plan national de l'eau, l'horizon 2030. Donc aujourd'hui, nous arrivons à produire, si je parle de l'eau potable, 3 milliards et demi environ. Et pour 2030, les besoins vont augmenter pour atteindre environ 4,3 milliards. Comment nous allons pouvoir mobiliser ou augmenter les capacités de production de l'eau potable sur toute cette période-là ? Il est clair qu'il faut continuer dans cette dynamique des réalisations, dans les ouvrages de mobilisation d'abord, c'est-à-dire les barrages. Nous avons programmé une vingtaine de barrages sur la période, d'une part. D'autre part aussi, on va continuer, bien sûr, à s'appuyer sur la ressource souterraine, qui représente quand même une part importante dans la satisfaction des besoins, en eau potable, en irrigation et autres. Et bien sûr, nous allons également continuer à investir dans le non-conventionnel, c'est-à-dire le dessalement. Le dessalement dans les mers, comme vous le savez, nous avons quatre grands projets qui sont en phase de lancement. Et ce sont tous ces projets-là, planifiés sur la période, parce que dans le plan national de l'eau, nous tenons quand toujours, bien sûr, des aléas naturels. Ce sont des données de base pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique et permettre ainsi à tous les horizons pour satisfaire les besoins des populations, mais aussi de l'économie d'une façon générale. Mais de façon concrète, combien de barrages vous allez devoir réaliser quand on sait que de 2000 à ce jour, 55 milliards de dollars ont été affectés au secteur ? Est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte de la crise actuelle, vous aurez peut-être la même enveloppe, un peu moins ou un peu plus, M. Nessip ? Écoutez, les barrages qui restent à réaliser, ils sont au nombre d'une vingtaine de barrages, à vrai dire, à vrai dire. Les barrages qu'on va réaliser sont des barrages de taille moyenne, parce qu'on n'a pratiquement plus de sites pour contenir de très grands barrages. Mais ils sont répartis selon un schéma bien étudié, de telle sorte, à couvrir, à mobiliser de la ressource. Et ces barrages sont également accompagnés par une série de transferts, de près d'une vingtaine de transferts, bien sûr de tailles différentes, pour permettre à optimiser la couverture des besoins, mais aussi optimiser toutes les opportunités d'interchangeabilité entre les différents systèmes hydrauliques, de telle sorte à couvrir toujours les zones déficitaires. Mais quand on parle d'optimisation, quelles sont les actions prioritaires que vous allez engager ? Le transfert sud vers les hauts plateaux, M. Nessip ? Entre autres, nous avons déjà engagé des études pour transférer les eaux albiennes vers les hauts plateaux, parce que, comme vous le savez, les hauts plateaux, par rapport à la loi sur l'aménagement de territoire, c'est une option stratégique pour l'avenir du pays. C'est une région aussi où on a recensé des surfaces très importantes en matière de développement agricole, mais malheureusement, c'est une région connue comme étant, qui n'est pas très riche en mots, et la satisfaction des besoins à partir d'un appel bien constitue pour nous une opportunité très intéressante. Ça, d'une part, mais l'autre vision aussi, c'est que dans la mobilisation, dans notre stratégie, je rappelle simplement que tout ce qui a été réalisé depuis les années 2000, sous la conduite de son Excellence M. le Président de la République, qui a compris dès le départ les enjeux, combien complexes et difficiles, auxquels l'Algérie doit faire, et d'autres pays dans le monde également. Et c'est ce qui a permis, comme vous l'avez aussi bien rappelé Mlle Sourila, c'est que les 55 milliards qui ont été investis dans le secteur de l'eau ont permis aujourd'hui d'avoir des indicateurs qui permettent au pays d'être dans une situation relativement correcte par rapport à ce que nous avions vécu il y a deux décennies. Donc, ce projet également, et ce programme, cette stratégie, comme vous pouvez le constater, elle évolue aussi en augmentant la part de la ressource qui ne dépend pas des effets climatiques, des changements climatiques. Je m'explique. Nous avons le non-conventionnel, le dessalement, qui aujourd'hui représente 17% de l'offre nationale en l'eau potable, dans trois ans, on va passer à 25%. Nous avons la réutilisation des eaux épurées, nous avons 400 millions, on va passer dans trois ans à 600 millions de mètres cubes ans. Mais nous avons aussi les eaux, comme vous venez de la valorisation des eaux albiennes pour les utiliser au niveau des eaux plateaux, va constituer également, va augmenter la part des eaux qui ne dépendent pas des changements climatiques, parce que, comme vous le savez, les eaux albiennes sont des eaux fossiles qui sont très, très peu renouvelables. Mais quand vous parlez d'optimisation de la ressource, comment assurer cette optimisation et cette équité en matière de consommation de l'eau à travers tout le territoire national, puisque nous avons vu qu'il y a une mauvaise répartition d'une région à une autre. Certaines sont alimentées de façon régulière, d'autres demeurent encore sur le un jour sur trois. M. Nistib, si je prends en considération un peu les problèmes qu'a connus l'est du pays l'année dernière, notamment Tarf et Annaba, et par le passé, c'était du côté de l'ouest du pays. M. Nistib, comment régler définitivement ce problème ? Est-ce que le recours au dessalement est incontournable ? Toutes les solutions sont contenues dans notre stratégie. Et beaucoup de solutions sont déjà mises en place, et les résultats sont là. Maintenant, il faut dire aussi, une donnée de base pour la situation hydrique dans notre pays, c'est que nous avons des précipitations irrégulières, voire parfois insuffisantes, mais inégalement réparties à travers le territoire national. C'est le fait de la nature. C'est pour ça que le schéma hydraulique, tel qu'il a été conçu, permet, disons, de résorber les déficits là où ils existent. Nous allons continuer à développer, à optimiser ce schéma. C'est dans cette stratégie, c'est dans cette optique que les programmes à venir vont se redéployer. Les nouvelles stations de dessalement ? Maintenant, vous parlez par exemple au cas des Oulé de l'Est. Effectivement, l'année 2017, il y a eu un recul de précipitation. On a eu une chaleur, une température, des chaleurs, je dirais, exceptionnelles. Mais les solutions d'urgence ont été apportées au niveau de l'Anna-Bait-Taraf. Mais on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, puisque nous avons redéployé, nous sommes en train de réaliser un schéma hydraulique pour la région qui consiste en quoi ? À réaliser une station de dessalement de 300 000 m3 jour dont les appels d'oeufs sont déjà lancés. Nous avons aussi le transfert, un grand transfert à partir de Taraf. On va surélever le barrage de Mexa. On va l'interconnecter au barrage de Bokhrofa, toujours à Taraf, avec un grand transfert entre 150 millions à 180 millions de m3 ans vers les Ouléyettes qui sont structuellement déficitaires, qui sont notamment ceux de la CTBC. Alors, de nouvelles stations en perspective pour d'autres localités, pour assurer un peu une alimentation équitable, M. Nessie, puisque c'est la priorité aujourd'hui du gouvernement. Absolument. Dans notre programme, nous allons donc densifier ce réseau de stations de dessalement. Nous avons donc celle qui se trouve à l'ouest d'Alger. Parce que je dois vous le dire, à partir de 2021, selon nos études, on va commencer à sentir un déficit dans la partie ouest. mais, par la même occasion, cette station est également conçue pour couvrir et résorber le déficit important qui existe au niveau de la Ouléyette de Blida. Il y a 100 000 m3 jour qui sont destinés à la Ouléyette de Blida. Nous avons aussi, donc à Taraf, pour Taraf, à Naba, nous avons même intégré neuf communes du nord de Gelma. Et nous avons deux autres stations. Une station à l'ouest de Bjaïa, qui est une zone qui n'est pas couverte par un réseau hydraulique. Donc, l'ouest de Bjaïa. Et nous avons à Skikida également une station de 70 000 m3 jour qui répond à la fois aux besoins, vient renforcer les besoins en approvisionnement potable pour Skikida et des environs. Et répond, bien sûr, aux besoins du grand projet industriel de transformation du phosphate. Mais, de 2000 à aujourd'hui, on a consommé l'équivalent de 55 milliards de dollars pour la réalisation de certains nombres d'infrastructures qui assurent aujourd'hui une alimentation régulière. Quel est le montant qui sera dégagé pour un horizon 2030 ? Puisque vous permettez de prévoir à ce que c'est prévu déjà, M. Nassib, est-ce que vous avez quantifié puisque vous parlez d'un schéma national, de prévision et de stratégie qui est mise en place ? Absolument. Nous avons fait des scénarios. On fait des scénarios, c'est-à-dire on identifie j'allais dire physiquement les besoins en infrastructures en installation et bien sûr, sur le plan de l'approche, on fait plusieurs scénarios avec contraintes budgétaires ou bien contraintes budgétaires moyennes. Ce sont des scénarios. Bien sûr, on tient compte de tout cela pour permettre de réaliser le minimum requis de minimum requis en cas s'il y a, disons, une contrainte budgétaire. Mais disons que dans la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés, nous sommes donc optimistes pour pouvoir donc réaliser, parce que réaliser un certain nombre d'ouvrages, parce que déjà nous partons d'un acquis important, vous venez de le rappeler, 55 milliards de dollars. C'est 36 grands barrages depuis 2000. Ce sont de grands transferts à l'image de Aïn Saleh Taman Araset, à l'image du Mahou, à l'image de Ben Haroun, etc. Et des stations de dessalement et un nombre important de stations d'épuration. Entre dessalement, donc conventionnel, est-ce que le coût sera révisé à la hausse ? Le prix de l'eau, M. Nessib ? Pour ce qui est de la tarification, c'est une tarification qui est régie par un décret de 2005, mais sa révision n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la tarification qui fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de gaspillage en matière de consommation d'eau ? Écoutez, nous lançons partout des opérations de sensibilisation pour les usagers, d'une façon générale. Pas seulement les ménages, mais aussi les industriels, les agriculteurs. Il y a un travail qui se fait à longueur d'année, notamment à travers l'AGIR, l'Agence de gestion intégrée des ressources en eau, et sensibiliser les usagers de toute sorte à comprendre que nous ne sommes pas un pays très riche en eau, d'une part. D'autre part, l'État a consenti des sacrifices sur le plan de la dépense publique énorme, sans précédent. Et je peux vous le dire, ce qui a été réalisé durant les deux dernières décennies, même au niveau des forums internationaux, une reconnaissance unanime des observateurs dans le domaine de l'eau, pour dire que l'expérience algérienne est une expérience très intéressante qui mérite d'être citée en exemple. Alors, nous sommes un pays aride et semi-aride, nous ne sommes pas très riches en eau. Quel est le niveau de remplissage des barrages avec les dernières précipitations, M. Nessi ? Parce qu'on peut considérer que déjà pour 2019-2020, nous sommes un peu rassurés. Il faut qu'on comprenne une chose, M. Nessi, la pluviométrie, ces derniers temps, elle était très favorable. Elle nous a permis, donc, les barrages sont toujours... Vous imaginez seulement la précipitation ? Non, je vous explique une chose. Nous avons aujourd'hui, nous avons totalisé, nous avons 75% des barrages qui sont remplis à 75%. Ça, c'est une moyenne nationale. C'est-à-dire que nous avons le parc national des barrages qui est rempli au trois quarts. Mais nous sommes au début du processus. Les gens vont nous dire, mais nous sommes au mois de février. Eh bien oui, les statistiques ont démontré depuis une dizaine d'années pratiquement des apports dans les barrages arrivent entre cette période-là jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire que nous restons dans encore beaucoup d'espoir de voir arriver des apports, de nouveaux apports importants dans les barrages. Ça, d'un côté, mais la satisfaction des besoins à partir des barrages n'est pas forcément la plus importante. Nous, nous avons notre plus grande réserve sur les eaux souterraines. Il faut noter aussi que nous sommes en train d'observer la recharge des nappes. Ça, c'est très important. La recharge des nappes. Nous avons près de 180 nappes dans la partie au plateau et nord du pays. Nous en avons quelques-unes. Je parle des nappes renouvelables, quelques-unes au sud. C'est pour vous dire que toutes ces pédules-là sont très bénéfiques pour pouvoir reconstituer nos réserves. Mais ceci dit, nous donnerons un pays où on doit observer toute la rigueur en matière d'économie. Mais actuellement, c'est 75% de taux de remplissage au niveau de nos barrages par rapport aux dernières précipitations. Mais certains experts considèrent qu'au niveau des barrages, nous perdons l'équivalent de 30% par l'évaporation. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est le cas ou ce n'est pas le cas, M. Nessi ? Non, pas autant que ça. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Nous avons donc, effectivement, nous sommes un pays qui a une période sèche assez longue, il fait assez chaud pendant la période estivale. Je peux vous dire, il y a un barrage qui fait exception, peut-être celui de Djord-Fotarba à Béchard. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, il se trouve au sud, on était fait très chaud là-bas. Et je peux vous dire, je peux vous donner un chiffre assez édifiant. Comme le plan d'eau est très étalé, nous avons atteint des pics de 250 000 m3 jour d'évaporation. C'est valable à Biscra pour la Fontaine des Gazelles, pour le barrage de Fontaine des Gazelles. Mais je veux vous dire, nous, la recommandation dans le PNE, maintenant pour le sud, c'est les inforeflux. Il faut faire des barrages souterrains. Il ne peut plus faire des barrages pour recueillir des eaux superficielles du fait d'abord du manque de précipitation et du climat, de la chaleur, le phénomène d'évaporation. Alors, M. Hassin-Nessi, avant d'aborder les 5 minutes de questions des auditeurs qui sont très très nombreuses ce matin, je voudrais revenir avec vous sur votre volonté aujourd'hui. C'est réduire le phénomène des fuites d'eau qui représente l'équivalent de 35%. 37% de la ressource hydrique qui, quand même, est assez précieuse puisque nous sommes un pays aride et semi-aride. Votre volonté, c'est d'atteindre un peu les 18%. Comment le faire ? Puisqu'on en parle depuis quelques années déjà et les solutions ne sont pas là. Tout à fait. Si, les solutions sont en train de se mettre en place mais c'est un travail de longue haleine. Je vais vous expliquer en deux mots. Nous sommes en train d'évoluer depuis quelques années par des programmes de réhabilitation, de rénovation sur les programmes sectoriels et sur les programmes qui relèvent des collectivités locales. Le taux moyen national de fuite n'est pas de 35%, il est de 30%. Mais ces 30%, c'est déjà beaucoup. Nous sommes un pays qui n'est pas riche en eau donc nous avons tout intérêt à agir de telle sorte à réduire ces fuites donc à réduire ces pertes. Nous sommes en train d'évoluer depuis quelques années avec un rythme on va dire de l'ordre de 2000 km entre réhabilitation et rénovation et nous estimons qu'avec cette évolution nous pouvons atteindre 18% à l'horizon 2030. Comment vous allez faire ? Justement par des programmes de réhabilitation et de rénovation d'un côté et d'un autre côté bien sûr il faut renforcer rendre plus efficace toute l'organisation qu'on a avec les opérateurs et augmenter l'efficacité opérationnelle dans ce domaine. Mais quand on parle de réhabilitation et de rénovation du réseau ce qui est relevé aujourd'hui c'est la complexité au niveau de certaines localités ou de certaines milaires comme par exemple Alger par rapport au réseau est-ce qu'on a une cartographie de telle sorte à pouvoir agir rapidement sur le réseau pour ça l'innovation n'est cible ou pas du tout ? Non, non, non nous avons des cycles d'abord nous avons développé des systèmes d'information géographique dans toutes les villes et nous avons une bonne connaissance du réseau mais je dois quand même rappeler aussi que les opérateurs de l'eau qui sont l'ADE et les trois SPA donc Alger, Oran et Constantine ont hérité les réseaux des communes lors de leur création qui dans la plupart des cas il faut le dire ce sont des réseaux donc des canalisations qui sont gèles vitustes mais le problème c'est qu'elles sont faites de matériaux qui ne répondent plus aux normes donc c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de rénover de changer le matériau et d'accompagner toute cette rénovation par des systèmes de télégestion pour pouvoir améliorer le service public Mais avec l'agrandissement et l'élargissement des villes est-ce que vous vous tenez compte de cet aspect-ci ? Bien sûr, absolument il y a un travail étroit qu'on fait avec nos collègues du ministère de l'Habitat de telle sorte à accompagner tous ces grands programmes d'habitat ces extensions urbaines 30% de pertes ça représente quelle valeur ajouter ? Manquer plutôt M. Nessip On ne peut pas ne pas perdre de l'eau dans le réseau d'ailleurs aucun réseau Mais 30% c'est quand même important Non, 30% c'est important mais je vous dis avec cette démarche que nous avons engagée nous avons donc nous allons pouvoir atteindre cet objectif de 18% La DE a l'expertise nécessaire pour pouvoir le réaliser M. Nessip ? Absolument elle a réalisé déjà un grand nombre de projets en matière de réhabilitation et de modernisation des réseaux actuellement il y a plusieurs projets qui sont en cours Alors ce qui est relevé aussi par rapport à cette gestion de l'eau c'est qu'il y a un peu moins de 567 communes qui gèrent l'eau au niveau local et communal L'eau c'est une gestion vous avez dit c'est un savoir-faire c'est un métier comment transférer cette gestion vers la DE ? Il faut rappeler une chose aussi Vous travaillez avec le ministère de l'Intérieur pour atteindre cet objectif Absolument Non mais déjà au niveau de la DE il y a un grand travail que nous sommes en train de mener parce qu'il faut rappeler que la marge de progression en matière de qualité de service public déjà au niveau de la DE la marge de progression reste déjà quand même importante il y a pas mal d'insuffisances qu'il faut attraper En deux mots c'est un grand chantier pour le secteur Alors l'autre axe sur lequel on travaille avec nos collègues du ministère de l'Intérieur c'est l'intégration des communes qui ne sont pas encore intégrées à la DE ça veut dire quoi ? C'est des communes qui gèrent le service public de l'eau potable avec leurs propres moyens alors que c'est un la gestion d'un service public appelle il faut avoir les cadres nécessaires la polyvalence l'organisation la technicité et ça malheureusement dans ces communes n'ont pas ces moyens là c'est pour cela que dans un objectif de professionnalisation donc du service public de l'eau potable et de l'assainissement que nous sommes en train d'opérer à cette intégration il y a une planification un programme qui a été arrêté un planning jusqu'à 2020 pour intégrer toutes les communes qui restent nous encore avec mon collègue ministre de l'Intérieur il y a un financement qui a été dégagé sur le fonds commun des collectivités locales pour accompagner cette opération Quelle est la valeur de ce financement dégagé M. Nessip ? Le financement se dégage annuellement année par année mais pour la première année déjà on a eu un financement quand même assez conséquent Mais est-ce qu'on peut penser qu'on s'achemine vers la disparition des châteaux d'eau ? Ou alors ils demeurent en rang par rapport à la gestion au niveau des collectivités locales ? Le château d'eau c'est une infrastructure indispensable et un contourneur Elle ne disparaîtra pas ? Jamais dans la distribution c'est une infrastructure essentielle Alors la dette de l'ADE aujourd'hui pour pouvoir mener à bien tout ça ? Elle est en diminution Elle est en diminution Absolument D'abord pour tout ce qui est facturation fraîche les taux de recouvrement ont beaucoup augmenté parfois ils atteignent même les 100% Nous avons aussi les dettes vis-à-vis des administrations des établissements publics Là aussi ça a beaucoup évolué et je tiens à saluer mon collègue ministre de l'Intérieur qui a été d'un apport important puisque nous sommes en train aujourd'hui de recouvrer toutes les créances détenues au niveau des communes d'environ 10 milliards de dinars Bien sûr les autres établissements dans les autres secteurs les autres collègues que j'ai saisis personnellement sont en train de répandre d'une manière assez efficace Pour les autres le recouvrement vous dites il est en progression il est de quel ordre actuellement ? Écoutez je n'ai pas encore le bilan exact parce que les opérations sont encore en cours mais je peux vous dire que nous sommes partis d'un stock d'endettement qui est de l'ordre de 45 milliards à peu près en comptant les anciennes créances héritées après la création de l'ADE il y a environ 15 milliards que nous avons héritées les autres sont en cours de règlement il y a une amélioration dans la performance en matière de recouvrement il y a un accompagnement quand même important des autres secteurs pour ce qui est des établissements publics et des communes et nous pensons faire le bilan très prochainement mais vous allez pouvoir on va vous communiquer les choses vous allez voir qu'il y a quand même une diminution substantielle de cette créance Alors ce qui est relevé aujourd'hui M. Nessip c'est que la consommation par population ou par quotidienne c'est à dire l'Algérien bénéficie quotidiennement de l'équivalent de 180 litres par jour est-ce qu'on peut considérer que cette c'est à dire ces statistiques sont à la hausse encore davantage on consomme plus que 180 litres au jour Écoutez ça c'est un indicateur ça c'est une moyenne nationale c'est à dire on prend ce qui est produit en eau potable ce qui est distribué en eau potable et on le divise par le nombre de la population ça reste je ne dis pas théorique mais disons une moyenne nationale c'est à dire qu'il y a des régions où on a beaucoup plus que ça il y a des zones où on a moins que ça ça c'est une moyenne nationale ça c'est un indicateur très important en matière disons de fourniture d'eau potable au début des années 2000 on était à peine à 123 litres en moyenne nationale 123 litres aujourd'hui nous sommes à 180 et ça peut augmenter effectivement ça peut augmenter avec tous les investissements que nous sommes en train de développer mais la question qui se pose aujourd'hui c'est celle on revient à la question de l'économie de l'eau on revient à la question de l'économie de l'eau parce que je peux vous dire dans certains pays développés là où les services sont bien gérés là où les infrastructures sont nickel là où tout est au top avec moins que ça ils peuvent assurer l'H24 alors nous sommes actuellement dans un ère de digitalisation une facture numérique le paiement à distance est-ce que c'est votre priorité aujourd'hui monsieur Nessip ? écoutez sur l'orientation de son excellence monsieur le président de la république il y a une forte volonté aujourd'hui de l'état d'aller vers une numérisation de tous les secteurs donc pour ce qui est du secteur des ressources en eau il y a un grand programme qui a été lancé le vote service public par excellence oui absolument comme c'est un secteur de service public par vocation et de grand service public je peux vous citer un exemple qu'on va inaugurer demain à l'occasion de la 15ème édition du salon international de l'eau à la SAFEX c'est la création d'une agence en ligne qui va permettre aux usagers d'offrir tous les services quels services ? le paiement en ligne les réclamations les questions liées aux déclarations de fuite les questions liées au branchement la digitalisation des cartes pour informer les usagers sur ce qui se passe dans leur commune on le fait par commune mais on va passer à l'échelle du centre donc il y a une série importante donc de services qui peuvent que peut fournir cette agence qui est une agence bien sûr comme je l'ai rappelé une agence en ligne c'est une première c'est une première que vous allez lancer demain à l'occasion du salon de l'eau ? absolument moi et ma collègue ministre chargé d'éthique alors mais justement vous parlez un peu de cette digitalisation par rapport à ce nouveau service qui sera mis en place dès demain mais ce qui est relevé c'est qu'il y a déjà un numéro vert au niveau de la CM mais qui n'est pas très réactif si nous avons quand même jusque là plus de 40 000 appels plus de 40 000 appels les gens maintenant sont habitués à appeler sur le cas de chiffre aussi bien au niveau de CERAL qu'au niveau des autres SPA même au niveau de l'ADE maintenant toutes les unités les 44 unités de l'ADE disposent ce qu'on appelle un centre d'appel un catho où les gens peuvent appeler et faire le 1594 absolument mais monsieur par rapport justement aux besoins de l'Algérie qui vise aujourd'hui à atteindre un peu pratiquement l'autosuffisance en matière de production agricole il y a même les excédents des opérations d'exportation vous travaillez conjointement avec le ministère de l'agriculture est-ce qu'on peut considérer que pour les années à venir vous pouvez assurer toutes les quantités d'eau nécessaires pour l'agriculture la même logique qui a prévalu pour mobiliser pour produire l'eau potable est valable pour l'agriculture et les autres usages c'est-à-dire que dans le plan national de l'eau nous avons prévu un programme d'investissement en matière d'infrastructures et d'installations pour permettre d'offrir ou de mobiliser les quantités nécessaires aux différents besoins mais je dois dire une chose c'est que toute cette mobilisation tous ces efforts pour pouvoir mobiliser cette ressource doit nécessairement être accompagnée d'une véritable politique d'économie parce que sous le mobilisant il y a si les économies sont faites on peut encore par exemple en termes d'agriculture donner l'occasion des extensions des terres irriguées par le seul fait de l'économie de l'eau le goutte à goutte qui est un objectif aujourd'hui pensez l'atteindre absolument nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'agriculture il y a des résultats encourageants dans ce domaine pour la généralisation des systèmes économisateurs d'eau qui sont comme vous dites le goutte à goutte et l'aspersion et sur le terrain il y a des résultats encourageants dans ce domaine mais ce qu'on est en train de relever c'est que la wilaya de Biscra c'est la première ville agricole qui nourrit pratiquement les 14 wilayas côtières et d'autres wilayas et qui est exportatrice à la fois est-ce qu'on va continuer à pomper les eaux souterraines monsieur Nessib davantage que les eaux Biscra c'est les eaux souterraines Biscra nous avons nous avons également deux barrages mais je veux vous dire la réserve la plus importante elle est souterraine nous avons des systèmes aquifères à Biscra qui offrent donc des ressources importantes et justement pour soutenir accompagner cette wilaya qui est très dynamique dans le domaine du développement de la production agricole nous sommes en train je viens de on a lancé il y a quelques années déjà une dizaine de forages albiens d'une profondeur de l'ordre de 2000 mètres mais l'albiens n'est pas renouvelable monsieur Nessib oui mais il est exploitable il est exploitable parce qu'il y a des études qui sont faites en amont de telle sorte à exploiter comme on dit sans compromettre bien sûr les besoins les besoins des futures générations il y a tout un travail de rationalité dans ce domaine pour pouvoir rationaliser l'exploitation de cette ressource et nous voulons d'ajouter pour Beskra une douzaine de forages albiens destinés à l'agriculture alors des questions des auditeurs Béjaya est en crise d'eau des coupures qui durent jusqu'à 3-4 jours des pannes qui perdurent jusqu'à quand monsieur le ministre écoutez pour Béjaya effectivement on s'excuse auprès des citoyens de Béjaya qui ont été affectés par de j'allais dire de choses qui sont arrivées sur deux conduites importantes mais c'est des ce sont des événements accidentels il y a le transfert à partir de Téchéhef qui est également suite à un grand glissement de terrain lié aux dernières intempéries et l'autre aussi c'est toujours lié aux intempéries c'est Wadagriou donc c'est l'autre conduite qui vient de la source bleue qu'il fallait attendre à la décrue pour pouvoir intervenir sur cette conduite mais je rassure je donnais des instructions je rassure les habitants de Béjaya que pour la source bleue avec relation avec monsieur le Wali j'ai pris la décision de dévier cette conduite de la sortir complètement de l'Oued pour ne pas retomber dans le même problème alors comment régler définitivement le problème d'eau au niveau de la Wali de Anna Baytarf monsieur Nisib c'est la question de l'auditeur également Anna Baytarf la situation s'est nettement améliorée en recourant aux eaux souterraines également on a fait réaliser un programme d'urgence aujourd'hui les barrages sont dans un niveau très satisfaisant le duplex Bougous-Mexa est en train même de déverser le barrage de Shafia a connu une augmentation spectaculaire ces derniers temps nous sommes au niveau de Shafia à plus de 100 millions de réserves et donc ce qui laisse présager donc une saison estivale confortable en matière de distribution d'eau potable par rapport à l'année dernière non l'année dernière c'était déjà mieux le problème s'est posé en 2017 mais ce que je peux vous dire au niveau de Anna Baytarf c'est le problème des réseaux et là nous avons avec le ministère de l'Intérieur décidé donc d'un programme pour mettre à niveau les réseaux le problème de la ressource ne se pose plus avec autant d'acuité que l'année 2017 et puis il y a de belles perspectives devant ces deux avec bien sûr la sécurisation à long terme par la réalisation de la grande station de dessalement de tarifs d'une capacité de 300 000 mètre cube jour comment passer de mesures d'urgence à des mesures pérennes aujourd'hui par rapport à ce qui s'est produit récemment au niveau de Hannaba par rapport aux inondations il y a des actions qui sont engagées il y a une stratégie qui est mise en place mais qui s'avère ne pas être suffisamment fiables sur le terrain quel est votre commentaire monsieur Nessib vous êtes déplacé au niveau de cette huilaïa avec le ministère de l'Intérieur non, non, la stratégie je dois rappeler une chose la nouvelle stratégie qui a été réalisée dans le secteur avec le concours de l'Union Européenne elle est venu à prendre en eau parce qu'elle est venu à accompagner en fait adapter notre pays disons au changement climatique vous savez que les inondations aujourd'hui sont causées par des pluies irrégulières mais parfois très souvent violentes en fin d'été ou en début de au début de saison d'automne nous avons vécu cette situation l'année dernière rappelez-vous bien donc pour s'adapter aux effets des changements climatiques une stratégie qui a été mise en place qui a le mérite aujourd'hui de nous avoir permis de mieux connaître le phénomène l'aléa nous avons préconisé un certain nombre de mesures que nous sommes en train de mettre en place la priorité avec le ministère à l'intérieur nous sommes en train de nous attaquer d'abord au cours d'eau soit en termes de curage soit en termes d'aménagement et aussi nous continuons à réaliser comme on l'a fait par le passé depuis 2000 de nombreux ouvrages de protection mais la pratique l'expérience le retour d'expérience aujourd'hui a démontré que les ouvrages de protection à eux seuls ne suffisent pas il faut une action une synergie intersectorielle c'est ce que préconise cette cette stratégie et nous avons dans le cadre de cette stratégie dans les recommandations de cette stratégie met en place les cadres de concertation et de coordination pour pouvoir intervenir avec l'ensemble du secteur pour réduire le niveau de risque et réduire la vulnérabilité de nos villes mais aujourd'hui si on révise cette stratégie de lutte contre les inondations est-ce que cela s'avère que celles déjà engagées par le passé sont inefficaces puisqu'il est relevé monsieur Nessie puis c'est que dès qu'il pleut nos villes sont inondées mais je ne dis pas qu'elles sont qu'elles sont inefficaces parce que je vais vous dire si elles servent elles servent bien sûr elles ont une contribution dans la sécurisation mais l'expérience a démontré qu'elles sont elles sont nécessaires mais insuffisantes parce que il y a tellement de choses qui sont faites c'est-à-dire des actions anthropiques ce qui a été entrepris par l'homme notamment l'obstruction des cours d'eau les constructions sur les berges des louettes il y a un décret il y a une loi qui n'est pas appliquée monsieur les inondations de Babelouette on a mis en place un dispositif réglementaire mais qui s'avère être ne pas être appliqué sur le terrain je vais vous dire il y a une réalité elle est là c'est les collectivités locales qui doivent payer leur application avec le ministère de l'Intérieur nous sommes en train de travailler sur ça nous avons un programme sur plusieurs années et nous allons donc régler ce problème décorde en priorité c'est la priorité parce que je veux vous dire dans cette stratégie les études les experts ont démontré que le risque inondation dans les agglomérations le risque inondation de par la vulnérabilité créée par les constructions dans les zones inondables etc. dans l'insuffisance des infrastructures de collecte et de transport des eaux pluviales il y a aussi donc c'est surtout les cours d'eau le niveau de risque des cours d'eau leur traitement leur aménagement permet de réduire au moins de 50% le niveau de risque inondation alors dernière question parmi les dispositifs adoptés par le schéma national de l'aménagement du territoire en 2010 le SNAT le plan national de l'eau mais ce plan n'a jamais vu le jour quelles sont les raisons c'est la question de l'auditeur monsieur le cib si quand vous voyez le niveau d'équipement du territoire notamment durant les 20 dernières années il y a eu des investissements sans précédent sous la haute autorité de son excellence monsieur le président de la république dans tous les domaines dans les infrastructures de transport dans les infrastructures hydrauliques dans l'habitat dans l'agriculture dans tous les domaines je peux vous dire si on fait aujourd'hui une évaluation exhaustive et objective du niveau d'équipement de notre territoire vous allez voir que les options arrêtées au niveau du schéma national de l'aménagement territoire sont en bonne partie des résultats le H24 un rêve ou une réalité ? monsieur Nessip rapidement sur cette question le H24 nous avons nous sommes passés de 2017 le quotidien de 65 nous avons pu atteindre en 2018 grâce à un ensemble de réalisation nous sommes passés à 80% dans les 80% nous avons environ 45% de H24 notre objectif c'est de généraliser d'abord le quotidien et en parallèle de monter en puissance pour le H24 là où les conditions le permettent monsieur Nessip merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous